Bonjour à tous et bienvenue aux APC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'utilisation de machines et machines micro directement à l'intérieur de Studio One. Ce que je vais vous montrer, c'est uniquement mon workflow. Il y a plein de façons de faire, mais je vais vous présenter déjà une première technique d'utilisation de machines dans Studio One 5. Bien sûr, cette technique peut être appliquée dans tous les séquenceurs du marché. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Donc déjà, pour bien comprendre le processus que j'utilise, on va se retrouver dans un premier temps à l'intérieur de machines. Donc quand je suis dans machine, même si après je dois aller dans Studio One, je vais commencer par utiliser uniquement les éléments que je vais contrôler dans machine. Et de préférence, dans machine ou même dans MPC Software, je vais utiliser des one-shot et des instruments slicés. Par exemple, si je prends le premier sample que j'ai ici, si je me mets en mode keyboard, j'ai un sample qui a été slicé. Ensuite, si je reviens au reste des éléments. En gros, voilà, j'ai mes éléments de batterie et j'ai l'intégralité de mes différents samples. Ce que j'ai fait, j'ai créé différentes séquences. Donc là, en l'occurrence, j'en ai quatre. J'en ai une avec mon intro qui va donner ça. Donc voilà, ça c'est mon intro. Après, j'ai ma première séquence qui va donner ceci. Donc là, c'est la scène 2. Voilà, ensuite, j'ai ma scène 3. Voilà. Et enfin, j'ai ma scène 4. Voilà. Donc après, moi, personnellement, dans ma façon d'utiliser machine, une fois que je vais le mettre à l'intérieur de Studio One, le but du jeu va être tout simplement de déclencher les différentes scènes au moment voulu, de façon linéaire, pour pouvoir créer mon morceau. Alors après, comme je vous le disais au début de la vidéo, à l'intérieur de chacun de mes groupes, j'utilise que des one-shots ou uniquement des effets qui vont venir de machine. Comme ça, les effets VST, autres que ceux de machine, je vais les utiliser directement à l'intérieur de Studio One pour pouvoir faire mon mix. Donc maintenant, on va réouvrir cette même session dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai chargé ma session de machine avec mon morceau. J'ai remis le tempo, bien sûr, à 128. Donc si j'ouvre le VST machine, cette fois, j'ai bien mon morceau. Donc pour pouvoir le charger, je suis tout simplement allé dans File, Open, Récentes Fichiers, et j'ai chargé la démo 19 puisque c'est cette démo-là. D'accord ? Donc j'ai bien mes différentes scènes. Tout ce qui va changer par rapport à l'utilisation de machine en mode stand-alone, c'est que quand, dans Studio One, je fais Play sur le séquenceur, machine se lance. Donc là, je suis sur ma première scène, sur mon intro, je fais Play, machine se lance. C'est qu'on se fera. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je viens de vous donner un petit exemple de ce que j'ai l'intention de faire. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai remarqué une petite chose quand j'ai commencé à travailler avec machine pour pouvoir enregistrer les différents changements de scènes dans Studio One. À partir de machine, quand j'appuie sur mes scènes, l'enregistrement ne se fait pas. Par contre, si à côté, vous avez un clavier maître, vous allez remarquer qu'en allant sur votre clavier maître à partir de la touche C-2, et j'ai bien dit C-2, donc c'est totalement dans les graves. Je vais créer un clip vide pour vous montrer. Je vais déjà revenir au début du morceau, voilà. Je crée un clip vide. J'ouvre l'éditeur. Et si je vais tout en bas du séquenceur, donc ici, à partir de C-2, si j'appuie sur la touche, je vais mettre Play, bien sûr. Donc là, je le fais à la souris, mais le but, c'est de pouvoir le faire au clavier et d'enregistrer directement les changements de séquence. Vous allez voir que sur mon pad, les différents changements de séquence vont s'opérer en fonction de la touche de clavier sur laquelle je vais appuyer. Donc là, on va se lancer un enregistrement pour pouvoir créer, en fait, le morceau comme j'en ai envie. Donc, j'ai bien mis le métronome et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Hop. Bref. Ensuite, tout est libre, tout est open. Vous pouvez mettre vos différents effets. Renommer chacune des pistes pour être sûr de savoir quel est l'instrument qui tourne. Et après, bravo de donner libre cours à votre imagination. Donc là, moi ça me permet d'un côté d'avoir mon morceau qui est créé avec différentes scènes directement dans machine et ça sauvegarde. Et ensuite, je peux faire le mixage et la mise à plat des séquences de la façon dont j'en ai envie. Donc ça peut être cool, un, pour créer des remixes et deux, pour essayer différents types de mixage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Même à voir un peu plus clair sur l'utilisation de machines à l'intérieur d'un autre séquenceur. Ce que je viens de faire là avec les sorties séparées, le déclenchement des scènes. On peut le faire que ça soit dans Studio One, dans Ableton, dans Rezone, dans FL Studio. Bref, à partir du moment où vous avez machine et un autre séquenceur, même un Ableton Live Lite, ça vous permet tout simplement de pouvoir faire dans Ableton Lite, donc sachant que c'est un séquenceur qui est limité à huit pistes, de pouvoir faire un morceau relativement complet avec machine et Ableton Lite, puisque l'intégralité de l'instru va être faite à l'intérieur de machine. C'est vraiment un très bon outil. Je pense que c'est une très bonne façon de l'utiliser de cette façon. Alors après, moi je le fais comme ça, parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler entre guillemets avec des séquenceurs hardware, que ça soit la MPC 5000, la Remix 1, je déclenche mes scènes, mes séquences les unes après les autres, j'enregistre ça en linéaire dans le séquenceur informatique, et voilà. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de travailler, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !